salut salut alors aujourd'hui on va parler poule enfin plus exactement mangeoire parce que du coup ici à lyon on a quelques poules et j'en avais marre de me faire piquer du grain par les oiseaux bon même si oui c'est bien de nourrir les oiseaux etc ça apporte de la biodiversité mais bon du coup j'avais vu sur internet quelques petites mangeoires en pvc qui pouvait être pas mal ou qui laisse pas accès aux oiseaux mais où les poules peuvent mettre la tête dedans pour aller chercher le grain qui se trouve au fond et en fait tout le haut du tube fait réservoir bon alors évidemment confinement oblige j'ai pas de pvc mais du coup j'ai essayé de mimer le même principe avec ce que sous la main c'est à dire quelques petits morceaux de bois des planches de ci de là alors c'est parti pour le bricolage alors obligé de refaire une voeuf puisque les fichiers de ce petit film là font partie de ceux que j'ai retravaillé et où le son a complètement disparu donc ici on fait un petit inventaire de ce qu'on a et j'ai récupéré cette espèce de petite caisse est en fait c'est ça que je vais modifier pour en faire une mangeoire alors du coup on commence par faire là où elles vont venir mettre la tête donc l'espèce de petit surplomb et pour ça j'ai fait une structure ovale alors comme j'utilise des lames de parquet on doit enlever les les petites languettes qui dépassent voilà un petit coup de ponçage qui va bien et là la languette c'est ma première utilisation d'un ciseau à bois que j'ai récupéré de je ne sais où apparemment enfin moi je pensais que c'était mon père qui m'avait donné ça mais apparemment c'est pas lui je sais pas où est ce que j'ai récupéré ce ciseau j'ai essayé de la fuiter à peu près et là c'est ma première utilisation d'un ciseau à bois ben j'étais plutôt content j'y suis arrivé à peu près comme je voulais et voilà c'est plutôt plutôt sympa donc on enlève les petites languettes et voyez que j'ai réutilisé des morceaux de poils de losange qui devait servir au cabanon à l'origine pour pouvoir faire l'espèce de décrocher pour qu'elle puisse venir mettre la tête et manger on 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 Sous-titrage ST' 501 Et là, c'est le drame. J'ai essayé de faire dévaser un petit trou pour que la vis n'éclate pas le bois. Et en fait, mes forêts sont un peu vieux et on manque de tranchants, du coup ça a arraché du bois. Bon, pour des poules, c'est pas très grave. Elles se démontreront sans ça. Voilà. Bon, et comme d'hab, quand on a fini une partie de la bricole, qu'est-ce qu'on fait ? On range. Alors, pour vous expliquer, en fait, cette partie-là, elle va être dans ce sens-là. Les poules, elles vont venir mettre la tête ici pour manger le grain. Et donc, il faut faire descendre le grain et pour pas que ça déborde. C'est pour ça que j'ai mis le cache à droite. Pour que le grain, en fait, il glisse, il passe, il fasse le tour et il revienne pour que ça se vide. Histoire que la réserve, elle puisse monter bien plus haut que cette partie-là. Donc maintenant, en fait, il faut que je fasse en sorte d'intégrer cette partie arrivée pour les poules, tête pour les poules, avec, dans le reste de la réserve, dans le reste de la boîte. Alors, pour ça, il faut bien faire attention au sens dans lequel on doit faire les choses, évidemment. Voir à peu près la hauteur évaluée par rapport à la hauteur des poules, histoire qu'elles soient bien à la hauteur de leur tête. Et un peu trop haut pour les petits oiseaux. Voilà. Et sur le dessus, évidemment, je ferai un trou pour pouvoir charger. Pour pouvoir remettre du grain par le dessus et que tout le haut de la boîte fasse réserve, en fait. Bon, ben, voilà, ça va être à peu près comme ça. Du coup, maintenant, il va falloir passer à la phase de réflexion pour déterminer à partir des chutes Qu'est-ce qui va mieux ? Quelle est la hauteur ? Comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, vous voyez que si j'utilise une planche en bas, il va falloir que je remette des planches sur le côté. Alors que du coup, j'en ai. Est-ce que ça fait la bonne hauteur ? Pas la bonne hauteur ? Je mets sur un côté. Ou est-ce que je vais remettre au centre ? Voilà, c'est une phase de réflexion, en général, quand on fait des trucs avec de la récup, c'est un peu plus long. Alors là, je vais mettre des planches sur le côté, tout simplement, pour éviter que le grain parte en bas, sur les côtés, et soit perdu. Et qu'en fait, ça fasse des restes de grains. Donc on va utiliser des planches en biais, pour ramener le grain sous la mangeoire, sous l'endroit où elles mettent leur tête. Alors comme il me reste des lames de parquet qu'on avait mis dans le garage, là, enfin non, bureau, bureau garage. Du coup, on va utiliser ça, je vais les caler à la bonne taille, et vous voyez, elles vont venir en biais pour ramener le grain sous la mangeoire. Bon ça, je ne l'ai pas filmé, mais voilà. Bon, il va être temps de se décider, à savoir comment on fait. Allez, on repasse en accéléré. Bon, ça y est, c'est choisi. La tête, elle sera au milieu, et on va faire une entaille dans une des planches, pour venir enserrer le caisson en losange, là, que j'ai fait, pour qu'elle puisse passer la tête. Donc, on met un casque sur les oreilles du petit. Bon, moi, je n'en ai pas mis, mais j'aurais dû. Et on coupe. Ce qui va bien, on aura pris les côtes avant, évidemment, pour pouvoir mettre le support qu'on a préparé. Et là, ça s'encastre très bien, voire même, c'est un peu serré, parfait, c'est tout à fait ce qu'on voulait. C'est à fleur. Évidemment, il faut toujours faire attention à comment on veut le mettre. Bon, vous voyez qu'il y a un trou, il sera comblé par la suite. On coupe droit, pour ces dames, il faut faire ça bien. Bon, là, j'étais obligé de visser en billet, il me semble, pour arriver à le fixer. Et voilà, c'est ça. On va en billet dans l'épaisseur de la planche, ça suffit. De toute façon, les poules, normalement, elles ne vont pas ni tirer dessus, ni forcer dessus, ni quoi que ce soit. De toute façon, c'est tellement ajusté que ça ne pourra pas partir. Donc, vous voyez, je vais utiliser un pot, là, je vais le couper. J'ai pris la forme, l'empreinte sur le dessus. Et en fait, ça va me servir juste de bouchon pour pouvoir fermer quand même la caisse au final. Et voilà, je vais rajouter une planche sur le dessus. Ah, il en manque. Et bien, vous verrez tout à l'heure qu'il y aura un petit raccord tout en haut. Ce n'est pas bien grave. A mon avis, les poules ne m'en voudront pas. Voilà, la mangeoire est finie. Du coup, elles vont pouvoir rentrer leur petite tête par là. Et nous, on va pouvoir charger le grain par ici. Et le stock, du coup, va être vachement plus important que l'ancienne mangeoire qu'on avait acheté dans le commerce en plastique. Et qui était franchement pas terrible. En plus, une fois sur deux, à chaque fois qu'on la soulève par le dessus, il y a tout qui s'en va en dessous. Et le grain finit tout par terre. Donc voilà, là, ça va être artisanal, mais je pense un peu mieux. A ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que je ne suis pas sûr que les poules vont adhérer. C'est-à-dire qu'elles vont trouver l'endroit où aller manger le grain. Ça, c'était la partie que je craignais un peu plus. Bon, maintenant, on est en test grandeur nature. On va charger la première volée de grains dans la mangeoire. Et on va voir ce que ça donne. Alors à ce moment-là, les poules, elles étaient en semi-liberté. Elles avaient leur poulailler, mais surtout, on les laissait un peu sortir dans le potager. Et puis finalement, elles ont tellement ravagé le terrain qu'on les a réenfermées plus tard. Et voilà, on leur a laissé quelques jours pour essayer de venir trouver toute seule la solution et venir se nourrir dans cette mangeoire. J'avais vu dans une vidéo de je ne sais plus qui qu'il leur avait juste montré que le grain était là et du coup, ça avait suffi à faire en sorte qu'elles viennent. Bon, moi, au final, il a fallu que je chope une poule et que je lui mette la tête dedans pour que ça arrive à marcher. Courageuse, mais pas téméraire. Baptisée Gertrude et Sidonie par les enfants. Victoire ! Ça a marché ! En préparant cette vidéo, j'ai découvert d'autres systèmes de mangeoire. Et il y en a un qui est intéressant, c'est celui qui est à droite, là. Parce qu'en fait, quand la poule s'approche, elle appuie sur un levier et ça lui ouvre la mangeoire et elle peut y accéder. Du coup, ça permet de garder le grain au sec, de le protéger des oiseaux et elles peuvent y accéder dès qu'elles en ont envie. Et ça, du coup, je peux déjà le mettre en place dans le futur poulailler que je vais avoir en mettant une réserve et en mettant des mangeoires côté extérieur ou côté intérieur. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501